Et salut à tous, c'est Hisoka et aujourd'hui les amis on se retrouve sur Dokkan Battle pour parler de deux nouveautés qui ont été ajoutées sur la version globale pour la célébration des 5 ans, les sphères d'aptitude et les stickers. Beaucoup de questions m'ont été posées à propos sur mes derniers lives, on va donc essayer d'y répondre, d'aborder tout ce qu'il y a à savoir concernant ces deux nouveautés. Et on commence tout de suite avec les sphères d'aptitude, on va donc dans l'onglet objet du menu équipe et vous voyez qu'il y a un nouveau menu sphère d'aptitude qui a été ajouté, vous voyez que j'en ai plusieurs. Comment les ai-je obtenus ? Alors pour le moment il n'y a qu'une seule possibilité pour obtenir des sphères d'aptitude, il faut aller dans l'onglet événements et un nouvel événement dédié a été ajouté, c'est l'événement entraînement intense de niveau divin qui est disponible une seule fois par jour. Pour le moment vous voyez ici qu'il est grisé, c'est donc qu'il faudra que j'attende demain avant de le refaire puisque je l'ai déjà fait aujourd'hui, n'oubliez pas de le faire une fois par jour les amis si vous voulez vos sphères d'aptitude tous les jours. Voilà, donc on retourne maintenant sur notre onglet sphère d'aptitude et on va parler de tout ce qu'il y a à savoir. Première chose que vous aurez remarqué, je le pense, chaque sphère d'aptitude possède un type exactement comme les cartes, donc Agi, Tech, Int, Puy et Endurance. Vous l'aurez compris, une sphère d'aptitude ne peut s'équiper que sur un personnage qui possède le même type. Par exemple, cette sphère d'aptitude, elle ne pourra aller que sur un personnage de type Agi. Celle-ci, elle ne pourra aller que sur un personnage de type Intelligence. Donc ça, c'est le premier point à savoir. Deuxième point, la rareté. Il existe trois raretés de sphères d'aptitude, vous voyez qu'il y a différentes couleurs pour le cadre. Ici par exemple, vous avez un cadre en bronze, c'est le cas pour quasiment toutes mes sphères d'aptitude sauf celle-ci qui a un cadre en argent. Donc celles qui ont un cadre en argent sont des sphères d'aptitude de rareté bronze. Celle-ci est une sphère d'aptitude de rareté argent. Et enfin, il existe une troisième rareté concernant les sphères d'aptitude, la rareté or. Pour le moment, je n'ai pas de sphère d'aptitude de rareté or. Parce que bien entendu, comme leur nom l'indique, les sphères d'aptitude de rareté or sont plus rares que celles d'argent, qui elles-mêmes sont plus rares que celles de bronze. On va maintenant aller voir un personnage. Un personnage au hasard pour voir comment ça se passe. Ah bah tiens, il fallait que ça tombe sur E-Tech, mon leader catégorie préférée. Non, je rigole. C'est pas du hasard, je l'ai choisi exprès avant la vidéo parce qu'il a rempli toutes les conditions pour chacune des trois sphères d'aptitude. Vous voyez qu'en dessous de ces statistiques, il y a trois onglets. Voilà, donc trois onglets de couleurs différentes. Vous l'aurez compris, chaque onglet est dédié à une sphère d'aptitude d'une rareté. Donc vous pourrez équiper pour chaque personnage une sphère d'aptitude de chaque rareté. Donc ça vous fait un total de trois sphères d'aptitude. Et pour chacune de ces sphères d'aptitude, vous devrez remplir une condition pour pouvoir l'équiper. Donc la première, c'est celle de bronze. Et pour équiper une sphère d'aptitude de bronze à un personnage, il faut que votre personnage ait subi un éveil en UR. Autrement dit, c'est les personnages qui ont été éveils-aides depuis la forme SSR. Donc ça concerne tous les personnages qui ont un arbre de potentiel. Donc là, il n'y a pas de problème. C'est automatique à partir du moment où vous débloquez l'arbre de potentiel. Bon, bien entendu, il faut que la sphère d'aptitude soit du même type que le personnage. Ça, j'en ai déjà parlé avant. Pour les sphères d'aptitude de type bronze, c'est donc très simple. Pour les sphères d'aptitude de type argent, ça reste relativement simple. Puisqu'il faut juste que votre personnage soit spédis. De manière générale, si vous commencez à débloquer l'arbre de votre personnage, et aussi si vous le jouez, il est spédis. Donc si vous voulez ajouter une sphère d'aptitude, en général, c'est un personnage que vous jouez. Et donc en principe, il est spédis. Voilà. Et enfin, c'est là que ça se complique. Pour les sphères d'aptitude de rareté, or, il faudra deux branches d'ouvertes dans l'arbre de potentiel. Et là, ça va poser problème pour les personnages premium et surtout pour les personnages LR premium. Puisque les doublons sur les personnages LR premium ne tombent pas du ciel. Et donc pour leur mettre des sphères d'aptitude de type or, il faudra au moins deux doublons. Ce qui s'annonce compliqué. Donc vous voyez ici que je peux le faire puisque mon hit tech a exactement deux doublons. Donc voilà pour les conditions des sphères d'aptitude. On va maintenant retourner dans le menu pour aller voir un dernier point. Sphère d'aptitude. Vous voyez que toutes ces sphères d'aptitude là possèdent une icône différente. Donc les trois premières possèdent une icône cœur. Ça renvoie donc à des sphères d'aptitude de type PV. Ce sont donc des sphères d'aptitude qui ajoutent des PV. Celles-ci sont des sphères d'aptitude avec un point qui ajoute de l'attaque. Celles-ci ajoutent de la défense. Et enfin, celles-ci ajoutent de l'attaque SP boostée. Vous l'aurez compris, les statistiques boostées par les sphères d'aptitude correspondent aux cases dans votre arbre de potentiel. Donc elles peuvent au choix booster l'attaque, la défense, les PV, l'attaque SP, le critique, l'attaque supplémentaire. Donc bien entendu, il faudra faire en fonction de votre personnage pour lui équiper les sphères d'aptitude. Il faudra choisir critique, attaque supplémentaire, PV, défense, puisqu'il n'y a que trois sphères d'aptitude par personnage. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, deuxième point, vous voyez aussi que chacune des sphères d'aptitude possède un niveau. Donc là, vous voyez par exemple que mes deux premières sphères d'aptitude semblent identiques, puisque les deux sont de type agilité et les deux donnent des points de vie. Maintenant, celle-ci, vous voyez qu'elle est de niveau 4 et celle-ci est de niveau 2. Donc la sphère d'aptitude de niveau 2 va ajouter 200 points de vie et la sphère d'aptitude de niveau 4 va ajouter 400 points de vie. Donc vous l'aurez compris, les sphères d'aptitude possèdent des niveaux de 1 à 5. Bien entendu, les sphères d'aptitude de niveau 1 sont les moins intéressantes et les plus intéressantes sont celles de niveau 5. Vous verrez plus tard qu'on pourra farmer les sphères d'aptitude de niveau 5 grâce au mode Chain Battle qui n'a pas encore été ajouté. Qui sera ajouté ? Alors on ne le sait pas. Maintenant, si vous regardez ici, vous voyez que l'onglet coffre secret a été ajouté. Donc très probablement que prochainement le Chain Battle sera ajouté. D'autant que sur la version Jap, le Chain Battle a été ajouté pour la célébration du Saiyan Day qui a déjà eu lieu sur la version globale. Donc je pense que le Chain Battle sera ajouté soit pour la célébration des 5 ans, soit peu de temps après. Mais je ne pense pas qu'on en a encore pour longtemps. Et donc, via ce mode-là, vous pourrez farmer des équipements de niveau 5. Or, bronze et argent. Voilà. Pour le moment, c'est l'event de Whis. Bon, vous verrez plus tard que des events seront ajoutés, notamment pour les personnages de l'équipe Bardock. Notamment aussi pour certains personnages de l'univers 6 sur l'event qui vient d'être débloqué sur la version Jap. Mais pour le moment, je vous le rappelle, c'est l'event de Whis. Donc voilà pour ces sphères d'aptitude. Il n'y a pas grand-chose à savoir, je récapitule. Un type qui doit être identique au personnage auquel vous l'équipez. 3 raretés. Bronze, argent, or. Pour chacune de ces raretés, vous pourrez équiper une sphère d'aptitude par personnage. Sachant que vous devrez remplir une condition pour chaque sphère d'aptitude. Et enfin, chacune ajoute un type différent de statistiques. Et elles ont des niveaux de 1 à 5. Le niveau 5 étant le plus intéressant. Donc voilà les amis, pour les sphères d'aptitude. Je pense qu'on a fait le tour, ce n'est pas extrêmement compliqué. On va maintenant passer aux stickers. Donc les stickers qui est l'autre fonctionnalité qui a été ajoutée. Vous pouvez voir ici qu'un nouvel onglet a été ajouté. Filtre d'effets spéciaux. Filtre d'effets spéciaux et vous voyez qu'il y a une liste de personnages. Alors là, je n'ai pas mis de filtre. Donc il y a toute la liste de personnages sur lesquels je peux appliquer des filtres. Puisque oui, bon, ça a été traduit par filtre. Et comme leur nom l'indique, ce sont des filtres qui pourront être ajoutés au personnage. Donc ces filtres-là ne sont qu'esthétiques. Ça ne change rien à votre personnage. C'est juste pour ajouter un effet brillant sur votre carte. Il ne viendra pas plus fort, moins fort ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est irréversible contrairement aux sphères d'aptitude. Puisqu'il y a une chose que j'ai oublié de préciser sur les sphères d'aptitude. Quand vous avez équipé une sphère d'aptitude sur votre personnage, donc par exemple, si je mets cette sphère d'aptitude-là sur mon hit deck, est-ce que je peux la changer ? La réponse est oui, je peux la changer, mais je perds l'ancienne sphère d'aptitude qui est remplacée par la nouvelle. Donc faites attention avant de changer une sphère d'aptitude, vous perdez l'ancienne. Pour les stickers, ou pour les filtres, c'est comme vous préférez, c'est différent. Une fois que vous avez appliqué votre filtre, par exemple sur votre Black Goku Intelligence, vous ne pourrez plus l'enlever. Et donc votre Black Goku Intelligence aura un effet brillant sur sa carte. Et il ressortira donc dans votre box. Donc faites bien attention avant d'ajouter votre filtre. Maintenant, vous allez me dire qu'est-ce que ça change ? Bah écoutez, pas grand-chose. Il aura juste sa carte qui sera en brillante. Voilà. Donc quels personnages peuvent avoir des filtres pour le moment ? Alors pour le moment, ce sont les personnages d'Okanfest et les personnages qui ont obtenu un éveil ZTUR. Donc là, vous avez la liste de mes personnages d'Okanfest et de mes personnages qui ont obtenu un éveil ZTUR. Alors comment pourra-t-on obtenir des stickers ? Pour le moment, seuls 3 stickers sont disponibles pour 3 personnages différents. Pour le Gogeta Puissance, donc qui a obtenu son ZTUR. Et pour le Vegeta Blue, ainsi que le Goku Blue. Du film Broly, qui eux aussi ont obtenu leur ZTUR. Pour obtenir des stickers spécifiques à ces personnages-là. Donc voilà le sticker pour Vegeta, voilà le sticker pour Goku. Vous devrez réaliser avec chacun de ces personnages un event 77 fois. Par exemple, si vous réalisez un event 77 fois avec ce Vegeta, vous aurez la possibilité de débloquer ce sticker-là. Et qui ajoutera un effet brillant sur le Vegeta. Donc c'est vous qui voyez si vous voulez les farmer, si vous voulez faire 77 fois un event avec ces personnages-là. Si ça vous intéresse d'avoir les stickers, je le rappelle, c'est purement cosmétique. Ça n'ajoute pas de stat au personnage. Ça n'ajoute pas de SP, rien du tout. Et ensuite, pour les autres stickers, qui seront les stickers qu'on pourra poser sur n'importe lequel de ces personnages. Vous devrez les farmer. Alors comment pourra-t-on les farmer ? Eh bien, maintenant, à partir des 5 ans, à partir du Battlefield des 5 ans, qui arrivera prochainement, vous aurez la possibilité d'obtenir un filtre à chaque fois que vous terminerez le niveau 3 du Battlefield. Autrement dit, à chaque fois que vous terminerez le Battlefield, vous obtiendrez un filtre. Voilà. Donc c'est une récompense de plus pour les Battlefield que vous pourrez mettre encore une fois sur chacun de vos personnages d'Okanfest, vous ayant obtenu un ZTE-UR. Et enfin, quand l'extrême Z-Battle, l'extrême Battle Road, pardon, pas l'extrême Z-Battle, l'extrême Battle Road sera ajouté, vous aurez une boutique, et dans cette boutique, vous pourrez acheter, entre autres, des filtres supplémentaires. Alors, pour le moment, les filtres ne sont pas disponibles pour les personnages d'Okanfest qui n'ont pas obtenu de ZTE-UR. Je ne sais pas s'ils vont les ajouter plus tard, mais pour le moment, ce n'est ni disponible sur la GLOW, ni disponible sur la version JAP. De toute façon, avec tous ces personnages-là, vous avez beaucoup à faire, et ce n'est pas de sitôt que vous pourrez mettre des stickers sur tout le monde. Donc voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour concernant les filtres et les sphères d'aptitude. On ne va pas s'éterniser longtemps non plus, c'était assez simple, je le pense. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, à liker, à partager, à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien en description, et je vous dis à plus tard pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada